Je sais où c'est cette grotte mais je le bug et je crache à chaque fois que je me connecte dans Conan. Ah merde. J'ai trop saigné le jeu. Bon après je t'avoue que si la de Forte 3 il sort demain, mec pendant au moins un mois je suis dessus non-stop. Et de Forte 3 on l'attend depuis un moment. Mais de toute façon je vous rassure on fera du Conan Exile ce soir. Et c'est vraiment pour s'éclater un petit coup quoi. Pour que je découvre le jeu. Aussi pour se reconnaître un petit peu pour d'autres viewers. Ah il en est parti. Moi non plus sur Conan Exile je vais pas être bug. C'est au bug. Du coup quand tu crois à la construction de la maison qu'on a fait ensemble Tsukyo. Je sais pas si t'as fait des trucs mais... Je sais pas t'as beaucoup joué euh... T'as joué Commando Live genre je vais te voir tu seras niveau 60 et puis tu seras... Tu seras un gros porc ou pas du tout Tsukyo. Parce que moi hier j'ai bossé sur plein de trucs par rapport à la chaîne. Samedi soir hier j'ai bossé entre le shop, entre les nouvelles imbots qui vont bien te sortir. Bon bah c'est cool. Non mais juste pas que... Pas qu'on soit trop cheaté non plus. C'est bien c'est bien. C'est bien hein c'est bien Explore tranquille. Puis comme ça on y va lentement au début. Puis après on aura bien... Bien avancé. On ira peut-être faire un petit tour de l'insert PVP. Je cherche d'autres jeux avant voilà quoi. Bon c'est normal qu'il n'y ait pas encore beaucoup de monde. Étant donné que... Que je n'avais pas encore sorti officiellement. Salut Hilel, salut à toi mon ami. Merci beaucoup de ta présence sur la live. Ouais le jeu franchement il est pas mal bro. Franchement il est pas mal. J'ai pas grand chose. Si t'aimes bien les Let's For Dead Like c'est un bon jeu. J'ai pas beaucoup de choses négatives à dire sur le jeu pour le moment. Il faut que je sois un peu plus. Pour un peu analyser. Mais pour le moment franchement pas trop mal. Y'a rien à redire. Plus grosse que la première qu'on a vu. Ah ouais d'accord. Ok. Après moi comme je disais à ce jeu là je préférais aller jouer sur PC. Mais bon le PC ça sera uniquement disponible à portée de minuit. Est-ce qu'on va trouver deux joueurs ? Un joueur prêt sur deux bons l'autre s'il n'est pas prêt ça a jamais lancé. Ah mais t'es sur Playstation. C'est pour ça Alain. Ah moi si pourtant ça me dit que ça me dit que je devais avoir PC l'abonnement pour jouer en ligne. Je suis à l'abonnement et ça me connecte. Et qu'il y a 20-40 personnes au web. Au moins ça c'est sur Playstation. Salut Squalart. Écoute non dans le sens que c'est comme Let's For Dead. Bon dans le sens. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de trucs parce que t'as quand même pas mal de classes. Tu vois t'as quand même pas mal de classes. T'as 6 classes. Non. 1, 2, 3, 4. Ouais t'as 6 classes. Donc c'est un peu genre à la Dead by Daylight où t'as plein de percs à débloquer. Donc tu vois il faut quand même jouer pas mal pour débloquer tous les points de compétence sur tous les personnages. Sur tous les modes de difficulté. Donc déjà là je pense qu'il y en a pas un moment. Parce que tu vois il y a vraiment beaucoup de percs et il faut gagner de l'XP. Donc en termes de farming il y a une bonne carotte. Dans le sens que t'as un intérêt à débloquer les percs. Après t'as encore les armes à débloquer. Et puis c'est un jeu de zombies quoi. C'est un Dead by Daylight vraiment comme à l'ancienne. Donc qu'on soit non finalement tu vois. Il y a quand même du contenu. Et qui va arriver encore plus tu vois. Bah hier il y avait que 3 mobs. Là il y en a déjà 4. Je pense que c'est alors que je n'ai pas encore sorti. Oui il y a un mode versus. Alors le mode versus il est un peu spécial. C'est joueur contre joueur et contre zombies. Donc il y aura des joueurs contre joueur. Mais il y aura aussi des zombies qui vont en pop. Et du coup c'est 2 teams qui s'affrontent. Mais il y a des zombies qui vont te foutre la bordale entre 2. C'est pas en mode tu joues le zombie. Par contre l'autre team est pas prêt. Je vais quitter. Je vais revenir. Non je vais pas aller en partie rapide. Je vais revenir. Je vais vraiment faire l'autre mission. New York dans le tunnel. Voilà. Prêt. Non on n'incarne pas les zombies. Euh non. Bah je trouve pas que ça ressemble beaucoup à Division. Mais enfin je comparerais pas ça vraiment à Division. Mais pourquoi pas. Bah le jeu il sort ce soir à minuit normalement. Parzival. Salut Parzival. Les gars quand vous arrivez sur la chaîne. Vous voyez dans le règlement. La seule règle qu'il y a dans le jeu c'est le respect. Et puis dire bonjour. Si vous êtes là pour la première fois. Dites bonjour les amis. C'est gratuit hein. C'est vraiment la seule règle qu'il y a. Si vous ne lisez pas le truc qu'on vous arrive sur le chat. Où c'est écrit la seule règle qu'il y a sur le chat. Sur ce stream. C'est dire bonjour. Je réponds à vos questions. Ça me fait plaisir. Donc dites bonjour les amis. C'est tout. Ça vous coûte rien hein. C'est gratos hein. Merci beaucoup pour le follow ma biche. Ah ouais par rapport à ça c'est un TPS bro. C'est un TPS hein. Par contre c'est bordel. J'arrive dans la game en cours. C'est vraiment bordel. Mais ouais. Sinon c'est vraiment pure Lead for Dead. T'as des zombies spéciaux. T'as plusieurs modes difficultés. C'est vraiment Lead for Dead. C'est un jeu qui a une durée de vie limitée. Je t'aime bien tabasser comme un Warhammer Vermandide. Il faut le tabasser tout à l'heure. Il faut venir des zombies infinies. Là c'est un spécial qui vient de me choper. Salut Eiketsu. Merci beaucoup pour le follow. Easy like C7. Merci beaucoup ma biche. Il y a un mec qui est à terre là. Il est où ? Oh il a bomba. Ok d'accord. Bonne chance pour l'Aider. Il est mort. Sortir et fermer la porte. Bah c'est ce qu'on aimerait faire mais... Ah ouais là il tombe bien l'air. En termes d'invasion dans ce jeu ça rigole pas. Ça rigole pas les gars. Salut j'ai essayé d'apprendre par rapport au mode histoire. Bah en fait c'est un mode histoire en cop quoi. T'as pas... C'est pas un jeu où t'auras une narration et tout machin. Ça sera plus l'univers. T'auras des missions un peu comme Lead for Dead les gars. T'auras des missions dans le sens... Je vais peut-être prendre le silencieux en fait. Non je vais prendre ça. Ça c'est pas mal. C'est intéressant. Merci beaucoup pour le follow Akitsu. Comment tu as mon bras ? J'aime bien c'est clair. Mais le truc c'est qu'il n'y aura pas de workshop sur PC. Ça c'est bien dommage. Bah je sais... Bah peut-être... Il n'y a pas que le workshop qui existe mon bras. Il y a aussi... Nexus Mod tu vois. Donc franchement s'il y a les mods via Nexus Mod. Je sais pas s'ils ont donné des enfants là-dessus ou pas. Mais je pense que oui. Mais voilà. Ça par contre au workshop il n'y aura pas étonné que... Epic Games et ils ont... Avec leur store ils ont pris l'exclusivité. Et merci beaucoup pour le follow. Bon c'est super gentil à toi la biche. Le concept de la chaîne c'est simple. Si c'est une chaîne conviviale, bonne ambiance, bonne enfant, détendu et posé. On fait du multi-gaming. Et puis le concept c'est où vous arrivez, vous posez avec moi, on discute, on papote, on débat de choses de manière sympa, sans se prendre la tête. Par contre vraiment le truc qu'on le plus c'est vraiment le fait des classes je vous le dis. C'est vraiment un plus attention. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'ai vu ça maintenant. Oh elle a baillé un spécial. L'huile spéciale lui il est horrible. Il faut que tu as plus vite possible. Il va me choper moi. Oh c'est bon il est mort. Bon j'ai eu du bol. Il va pas aller en principale large il va aller en principale... Ah fucy d'assaut. Ah là. J'avais vraiment un losing et c'est sympa quoi. 12 balles dans le fucy d'assaut. Ah ouais c'est un fucy d'assaut au parcours ok d'accord. Ah lui l'a mis une tourelle. Ça j'aimerais bien savoir comment faire tu vois. Comment poser les objets. Un truc que... Je sais pas encore comment bien faire. C'est quoi ? Oh merde on meurt. Une spatate. On est censé prendre notre rang ou pas. Ah oui d'accord il y a toute une honte qui arrive. On explose tout ça. Coucou. On explique bien tous ces gars. Salut dimanche. C'est normal que je puisse toujours pas le télécharger sur le store Epic. Il y a pas le... Ouais c'est normal c'est normal. Le pré-téléchargement alors je sais pas s'ils ont prévu quelque chose en termes de pré-téléchargement. Mais en tout cas le jeu est disponible sur PC qui est à partir de minuit. Non voilà. Les dernières infos que j'ai vu c'était minuit. A part s'ils veulent vraiment le sortir connement dans la journée. Mais en tout cas la date officielle de sortie c'est demain. Donc on a envie de dire minuit. Oh d'accord. Il y en a en plein. Il est défoncé. C'est pour ça que je l'ai pris sur PS4 en attendant. Ouh là là encore il y en a plein. C'était Mitriat elle a assez fumé hein. Cette petite tourelle là. Posée qui nous cover. Elle est assez fumée. Où je peux. Quantois c'est ce que je disais quoi. Vous avez bien raison de prendre sur PC hein. De viser sur le console. Voilà le joueur. Est-ce que nous on a rien à... On va sortir cette arme là. Carbine d'assaut. Ah ouais c'est vraiment ça que je kiffe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a bu. Hein ? Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Salut Hotwells. Bonjour à toi. Comme je vous le dis hein les gars. C'est comme... J'ai quand même mis dans le règlement quand on arrive sur mon chat. Que la seule règle c'est dire bonjour mais vous arrivez à ne pas dire bonjour les gars. Moi je préfère... Je sais pas où on est les deux. J'aime autant le PVP que le PVV. Car j'ai voulu le prendre sur PS4 après j'ai... Je préfère le prendre sur PC. Ouais t'avais raison mec t'avais raison Samus. Bon non pas de souci. Bon c'est juste que c'est la même règle pour tout le monde. C'est ce que je dis. Moi je reprends le... Ici c'est une chaîne... C'est pas une chaîne industrielle avec... 5 000 viewers en mode je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Moi ça me fait plaisir de vous répondre. De discuter avec vous. Et du coup j'aime bien répondre... J'aime bien qu'on me dise bonjour. C'est le seul truc que je demande. Il donne quoi le jeu ? Franchement pas mal. Franchement pas mal. Non on vient de crever. Je sais pas pourquoi on a du fail à l'objectif. Mais franchement pas mal. Si t'aimes les Dead for Dead... Si t'as kiffé Dead for Dead c'est un jeu qui est fait pour toi tu vois. Après si t'aimes pas Dead for Dead... T'aimes pas les jeux un peu Warman Vermintide. Des jeux où il va falloir se battre contre tes hordes. Il va falloir farmer etc. Parce qu'il y a... Comme je disais il y a plusieurs... Il y a plusieurs... Classes avec des pantalons à débloquer etc. Donc... Non il y a de quoi faire. Et puis vous voyez... Je suis oublié on peut tester mode PVP. Vous allez voir. Multi joueur. Voilà. Ah il y a des classés. Ok d'accord. Des amis dans le mode classé. Tu vois t'as 2 millions avec hordes. Merci beaucoup pour le follow. C'est extrêmement... Oh voilà il y a disponible dans la FNAC. Merci beaucoup Samus pour le follow. C'est extrêmement générateur. Bienvenue à toi sur la chaîne ma biche. Comment as-tu pu avoir le jeu avant ? Slamu et bien je suis en Suisse. Donc... J'aurais pu avoir le jeu déjà depuis la semaine passée. Je suis pas en France. Et en Suisse et bien j'ai un ami qui bosse dans le jeu vidéo qui peut avoir les jeux en avance. Donc on a quoi comme mode ? On a la domination avec la horde. Capturer des zones pour gagner des points et remporter une victoire en équipe. On a capturé une colline puis gardé là ce contrôle pour remporter une victoire avec les points. Les équipes s'affrontent dans un combat. Bon on pense que c'est du pur PVP. Raid et récupération. Récupérer des ressources dispersées sur toute la carte ou sur des ennemis abattus pour gagner des points et remporter la victoire. Et chasse au vaccin. Lorsque vous récupérez un vaccin et que vous le conservez vous faites gagner des points de victoire à votre équipe. Voilà. Ça c'est les modes PVPK. Donc là je suppose que c'est la même chose. Ah non ça c'est classe. Ah ok tu préportes tes classes à l'avance. D'accord. Donc ça c'est les modes qui ont PVP. Après moi je vous avoue que faire du PVP à la monnette c'est pas un délire. Ah les zombies c'est un salut au Killo. Salut Super Kayan c'est la Tomavish. Ça fait que je passe pour gagner quelques infos sur le jeu. Il y a des compétences. Exactement. Exactement. Chaque personnage. Attends on va juste se mettre dans la mission qu'on a envie de. Bon on va faire une autre mission. On va renforcer là. Alors comme tu peux le constater. Je disais avant il y a des classes. Chaque classe. Quand par exemple je joue infirmier. Je vais gagner que de l'XP pour infirmier. Donc il va falloir un moment pour Apex toutes ses classes. Il y a 6 classes. Il y a plusieurs talents. Donc c'est vraiment le bordel. Tu vois pas les mêmes armes du début. Tu as pas les mêmes compétences. Tu as pas les mêmes atouts. Tu as pas les mêmes passifs. Il y a tout qui change d'une classe à une autre. Fantasie artificielle infirmier. Agent d'appui sur inner exterminateur. Donc là qu'on en parlant je n'ai pas encore assez joué pour pouvoir vous dire. Quelle classe fait quoi. Quel sera plutôt son rôle etc. Mais là celui là on voit qu'il est quand même pas mal corps à corps. Moi j'aime bien le corps à corps. Puis ça l'est paralysant. Alors lui on voit vraiment que c'est un gros truc corps à corps. On voit que lui c'est quand même un tuer 15 envies rapidement à la suite. Il vous permet de toucher une type supplémentaire. Lui on voit quand même que c'est une sorte de gros corps à corps. Merci beaucoup pour le follow à Super Kayan. À Super Saiyan. Excuse-moi. Super Saiyan mec c'est génial ton jeu de mots. J'adore ma biche. J'adore. Vraiment super sympa. Bah ouais en soit le jeu franchement. Voilà. Moi j'ai bien aimé Let's For Dead. J'ai été un gros fan de Let's For Dead. Après comme disait avant Tsukio lui il a trop joué à Let's For Dead. Donc il ne recherche pas ce genre de jeu. Moi en l'occurrence. Ouais c'est vraiment un bon jeu pour te changer les idées. Et que tu peux jouer sur la durée. Ce n'est pas un jeu que tu vas finir en un jour. Non tu peux vraiment jouer pendant très longtemps. Surtout qu'il y a beaucoup de paliers de difficulté. Puis là déjà en difficulté facile. C'est déjà chaud. Après on n'a pas beaucoup de compétences. Et en sachant qu'il va y avoir du contenu. Et qu'il va y avoir mal de choses. Ok c'est génial. Je viens de pop à côté d'un spécial. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai pop sur un spécial. Il y a pas mal d'armes. Les armes sont assez sympas. Elle est meilleure que les moins bonnes. De secours. Allez dégage. T'as l'aspect si tu es avec une arme silencieuse. Et tu fais moins de bruit. Donc tu n'attires pas des zombies. Etc. Il y a pas mal de trucs sympas. Pas d'autres armes. Reste avec eux. On lui se fait défoncer. Après t'as le même aspect que l'Ethford Head. Tu te balades tout seul. On va le buter vite. Lui en gros comme je disais avant. Il cri et il attire plein de zombies. C'est un peu l'équivalent au boomer. C'est vrai qu'il n'a pas besoin de vomir dessus. Bah tiens la tronçonneuse. Tu vois là on sera silencieux. Lui il fait mal. Lui il fait très mal. Et puis il ne faut pas hésiter à utiliser le corps à corps. Le corps à corps assez pété dans le jeu. Oui t'as des personnalisations d'armes. Ah non optique. Ça sert à rien. Tu vises comme ça. Le sniper t'as la mire intégrée. Mais sinon tu peux pas mettre un viseur comme ça s'arrête comme ça. Sauf si tu joues en snipe. Il n'y a rien. Je pensais qu'il va y avoir quelque chose. Alors. Est-ce qu'on a quelque chose là ? On va ouvrir la porte. Et on peut la farmer. Bon du coup je vais la farmer. Je pense qu'il y a un spécial là je l'entends. C'est un creeper. Ouais enfin il est à lui. On va lui casser sa gueule vite fait. Ouais voilà il est là creeper. Je peux le tuer s'il te plaît défenseur. Merci bro. Bah Led for Dead C'est eux qui ont inventé ce concept. Je sais pas ce que tu veux dire quand tu dis Led for Dead avec des ambies spéciaux mais Led for Dead les ambies spéciaux ça vient d'Ed for Dead. Ceux qui ont un peu inventé le concept. Ça sert à rien d'un viseur pour un jeu de TPS. Ouais bah juste sauf si tu joues au sniper. Voilà. Si tu joues au sniper bah ton viseur il est cool mais sinon voilà quoi. Je dis pas n'importe quoi ce modèle de trançonneuse est vraiment connu pour pas être pour rien. Ça c'est une bonne trançonneuse. Regarde ça c'est un groupe que normalement tu tu mets à un mot et tu as le buté bah là on l'a OS mec. Ça c'est trançonneuse mec complètement cheaté. quand t'as ça tu crèves pas. Allez on y va. Y'a ma petite tourelle là qui fait tout le taf. On va bien avoir une autre arme Kanzi. Ah voilà la l'aide d'autre arme carbine sportive non. Ah ouais c'est celui-là j'adore cette arme. C'est un pistolet mitrailleur silencieux. On l'a joué tout à l'heure franchement j'adore. Ok là il y a une grosse gate link. J'ai bien fait de mettre la mitraillette là. Du coup elle couvre les autres angles. Ah lui il a jeté une grenade sur moi très intelligent. Ah il peut se péter la barrière ça rire. Merci beaucoup Konat pour ton follow c'est extrêmement généreux de ta part ma vie. Merci beaucoup bienvenue à toi sur la chaîne. Ah c'est pour ça que ah ok j'ai pas compris le sens de ta phrase ça a porté à confusion ta phrase. Donc ouais c'est exactement c'est un head for dead de toute façon c'est eux qui ont inventé un peu ce système un head for dead où tu as des zombies où tu es comme Warhammer Warhammer Bermantide ils se sont clairement inspirés du gameplay d'head for dead où tu mets des générations aléatoires d'ennemis avec des spéciaux qui fait que tu peux pas rester tout seul c'est clairement du pur l'head for dead moins naturel mais la tourelle elle tire plus je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que tu fais je tire plus tu peux les munitions ou pas ah la recharger ah tu dois la recharger sérieux ouais d'accord ok d'accord tu vois j'apprends quelque chose les gars j'apprends quelque chose j'apprends en même temps que vous la mitraite il faut la charger ça c'est bien du coup du coup c'est cheaté mais il faut quand même la gérer un minimum pour autant qu'il dégage je peux pas chier mais puis sur la minimap bah voilà ça par contre c'est vraiment fumé tu vois d'où viennent les ennemis sur la minimap ça je pense que c'est pas forcément utile je sais pas c'est un peu trop fumé je trouve un fusil d'assaut la K-47 elle est pas mal mais je référence celle-là salut Mugeora comment tu en vois il y a combien de maps pour l'instant alors hier il y en avait 3 là il y en a 4 mais en fait il y a pas 4 il y a bon excuse-moi il y a beaucoup de maps en fait t'as 4 villes et donc chaque ville t'as 3 maps différentes voilà donc ce qui fait 12 maps 12 maps uniquement pour la cop campagne avec 6 difficultés donc tu rajoutes les 6 difficultés tu fais 6 x 12 ça fait beaucoup de rejouabilité voilà il y a 6 niveaux difficultés d'après ce que j'ai vu avant non non c'est pas du tout Valve non 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 Valve s'ils font quelque chose ça sera plus vite que mec tu veux bien mon cover voilà je voulais recharger la mitraillette ils ont il y a 2 fois le gros on peut faire 2 fois le même personnage mais non du coup c'est pas du tout Valve qui fait ça bon voilà on va se soigner il y a un spécial on va aller défoncer sa gueule parce que lui il est casse-couille regarde avec cette mitraillette tu le défenses assez rapidement tiens on va utiliser la trance deuse allez on pense on va transformer à la mort je vais voir si on commence des munitions là dessus bon on commence des munitions on doit se barrer allez les gars les gars il faut partir je ne sais pas ce que c'est l'heure d'ailleurs ça c'est celui qu'on pose on va se barrer il faut partir on passe les ennemis on vient à l'infini oh putain je l'ai coupé au moment et on me sautait dessus le ventre ils ne comprennent pas qu'il faut partir ils n'ont pas envie de partir on va crever à cause de ça je ne sais pas ce qu'ils foutent je te dis des fois les bots sont plus intelligents c'est qu'ils quittaient le dépôt de la rame et que font-ils alors voilà il y a peut-être le temps ah ouais les hordes elles sont vénères puis j'ai vu 2-3 vidéos sur je ne me soigne j'ai vu 2-3 vidéos sur des difficultés supérieures ça c'est vénère c'est vraiment très vénère c'est vraiment impressionant des fois quand tu vois des gros sordes c'est vraiment Ok. Voilà. Il est mort. Après, Light4Dead reste bien mieux. En fait, il y a un petit truc qui fait que tu ne peux pas vraiment comparer, c'est la jouabilité dans le sens que ça reste un TPS. Et du coup, le fait que ce soit un TPS, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que ça change énormément de jeu. Ça change la perception du jeu, ça change le gameplay, ça change... Pour moi, il y a des gens qui n'aiment pas les TPS, mais qui aiment les FPS, tout qui aiment des gens qui aiment les FPS et qui n'aiment pas les TPS. Donc déjà, là, tu as une différence. Après, le gameplay, ça reste la même chose. Donc mieux ou pas, franchement, je ne sais pas, mec. Evidemment, Light4Dead est là depuis un moment. Ils ont posé un code de jeu qui m'a tombé à plein de jeux sur le temps de reprendre, comme Warhammer et puis voilà celui-là. Mais celui-là, en fait, ce n'est pas une pâle copie. Il a quand même un peu son univers qui est basé sur le film et qui reste sympa à le faire. Tu vois, sincèrement, il est sympa. Franchement, c'est bien foutu. Les armes sont sympas. Le système de classe est bien foutu. Donc, Light4Dead, comme ça, sort vieux aussi. Il n'y a pas de classe. Il n'y a rien de tout ça dans Light4Dead. Donc, ça nous apporte un peu de fraîcheur. Et puis, ça nous fait un bon tremplin pour la sortie des Goons qui vient de sortir. Donc, c'est sympa. Ça nous met dans le milieu des zombies. Qu'ils utilisent des véritables modèles. Ah bah ouais. En plus après, ils ont la licence du film. Donc, je veux dire, en termes de droit d'auteur, ils sont pas trop mal. Bon, FPS... Ouais, moi, sincèrement, c'est vrai que FPS, ça aurait été cool. Mais après, voilà quoi. Ils ont voulu lui faire un TPS. Ça, c'est des choix. À ce moment donné, je peux dire la même chose pour Division. Pourquoi Division n'est pas FPS et qu'il passe un TPS ? Parce que c'est comme ça. En termes d'immersion, ça ressemble plus à un Rainbow Six et tout, machin, tout ça. Maintenant, les gars, c'est des choix qu'ils ont faits. Mais c'est pas un mauvais jeu. Je vous dis soncèrement. Surtout que c'est un petit studio qui a fait le jeu, les gars. C'est vraiment un tout petit studio. Pour un petit studio, moi, je suis vraiment... Bonne surprise, tu vois. Je vous dis... Maintenant, vous ne pouvez pas être intéressé par un jeu du type Blade 4 Dead. On est d'accord. Voilà, vous vous dites, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me dit rien. Voilà. Mais pour le genre de jeu que c'est... Et ben... Ben la promesse, elle est là. C'est-à-dire, si tu veux un jeu dans le genre de zambie et qu'on joue un peu la Blade 4 Dead, Et ben du coup, franchement... T'es servi. T'es servi. Avec une bonne durabilité. Pour 30€. Franchement, la durabilité, elle est présente. On ne va pas finir le jeu en deux jours. T'auras de quoi faire. Tu pourras farmer. Et puis en plus de ça, tu peux jouer en cop avec tes potes. Avec plusieurs classes et tout, machin. Non, franchement... T'as de quoi déclater, hein. Et il y a beaucoup de personnages, hein. Sachez qu'il y a... Euh... Je crois qu'il y a 12 personnages. 12 personnages ou 16 personnages. Excusez-moi, il y a 16 maps. Avant, j'ai dit qu'il y en avait 12. Il y en a 16, en fait. 16 ? Non. 16 ou 12 ? Non, 12. 12. Ah, il y a 12 maps, mais il y a 16 personnages, je crois. Si je dis pas de bêtises. Bah oui, il y a Let4D3 qui est censé sortir, hein. Ça fait un moment, hein. Mais bon, Valve, les gars... Il faut... Valve, il faut... Comment expliquer ? Euh... Le fonctionnement de Valve est très simple. Ils sortiraient en jeu, mais ils sortiraient en jeu. Le jour où ils sortiraient en jeu, ça sera pour donner une claque à la planète. Comme ils ont fait avec Half-Life 2. Comme ils ont fait avec... Avec Let4D. Ça sera pour donner une grosse claque à la planète. Et puis euh... Et puis ils annonceront rien. Vous voyez ? Half-Life 2, quand il est sorti, on l'a attendu. Il y avait des rayures, machin. Et puis genre, ils ont dit... Écoutez, Half-Life 2 qui sort dans une semaine. Voilà. C'était un peu comme ça, hein. Quand Half-Life 2 est sorti, hein. Let4D, c'était un peu le même délire. Du coup, euh... Le jour où ils sortiraient en jeu de zombies, bah... Bah... Il le sortira, mais on saura rien exactement quand. Parce que le jour où il sera prêt, ils feront... Eh ! Dans un mois, il y a ce jeu qui sort. Ok. Par contre, ce sera une bombe. Oui. Parce que Valve, ils sortent peu de jeux maintenant. Parce qu'ils ont beaucoup trop de thunes à cause de Steam. Mais quand ils sortent un jeu, euh... Je connais quasiment... Je crois que je connais aucun jeu de Valve, mis à part Artifact. Parce qu'ils ont investi beaucoup de temps et d'argent sur Artifact. Pour rien. Entre nous. Vraiment, pour rien. Mais, euh... Mise à part Artifact, euh... Qui a été un peu un bad buzz. Tous les jeux de Valve, c'est des succès, hein. Vous regardez Dota, Half-Life, Counter-Strike... Euh... Dead for Dead. Il y a aucun jeu de Valve qui déçoit. C'est des monstres, hein. Ouais, ouais, voilà. C'est ce que je dis. C'est ça. Il y a juste Artifact, exactement. Mais bon, voilà. Artifact, euh... Pfff... Il y avait du... En fait, attention, attention, Artifact, c'est un bon jeu. C'est pas un mauvais jeu, hein. C'est juste... C'est un jeu qui... Moi, par exemple, je suis un gros fanatique du jeu de cartes. Mais vraiment un gros fanatique. Et pour moi, Artifact n'est pas du tout un mauvais jeu, hein. En tant que joueur du jeu de cartes, j'ai adoré. J'ai commencé à streamer sur des jeux de cartes, hein. Pour ceux qui me connaissent pas. Et euh... Sur Airstone, en l'occurrence, c'est Magic. Mais sachez... Merde. Non. Non, 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 non. J'ai fait ça au mauvais moment. J'aurais pas dû. Mais sachez que... Euh... Artifact, c'est pas un mauvais jeu. C'est juste qu'il est monstre dur. Il est monstre dur, et puis... Ben... Ça marche pas pour grand public. Ça marche pas. Il faut... Tu peux pas arriver comme ça et jouer en modiolo. Non, non. Tu vas faire beaucoup de games. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a un algorithme très puissant. Ce qui fait que, ben, les gens... Ben... Ils ont pas crochet. Et tout. Évidemment, quand tu t'appelles Jean-Kévin, que t'as l'habitude de jouer à Airstone et tu passes sur Artifact, je connais plein de gens, y compris qu'ils sont en train de regarder mon live, que c'était des gros joueurs à Airstone et puis qu'ils étaient super bien rank. Ils ont commencé Airstone et ils étaient là, oh mon dieu, c'est quoi ce bordel ? Quand t'as un joueur Magic et tu joues Airstone, ça va. Là, la transition est moins violente. Par contre, quand t'as un joueur Airstone et tu as sur Artifact, tu te prends une claque. Alors, tu sais quoi ? Oui, t'as un système de level et c'est par classe. T'as un système de niveau et c'est par classe. Donc, chaque classe que tu joues montrera des niveaux. T'auras des points de compétences à débloquer avec des points que tu gagneras. Mais du coup, tu peux pas jouer tout le temps à infirmier et débloquer les points de compétences pour les autres classes. Faudra que tu joues une autre classe pour pouvoir débloquer. T'as des niveaux vraiment définis, putain de merde, par classe. Par contre, ça je sais pas comment l'utiliser. Y a des trucs que je sais pas comment ils vont utiliser. Le 13, c'est bloqué, débloqué. C'est moi qui est à côté, donc c'est parfait. Voilà, on va débloquer. Par contre, tu vois, j'ai du C4, mais je sais pas comment le claquer les gars. Je vous avoue qu'il y a des trucs que j'ai pas encore compris. Par contre, tu vois, chaque zombie a vraiment ses points de vie, tu vois. Quand tu t'es dans la grille, t'as des zombies qui s'effondrent. Y en a un qui a terre, ok. On va recharger la tourelle. Y a personne qui la recharge ? On va l'aider, lui. Voilà. On fait un petit peu tout. Y a votre merde. Hop là. Hop là. Stress him. Voilà. Des munitions. Voilà. Un petit pistolet dans la ligne. Débloqué, le travail. Putain, il est rebloqué. Faut que j'y retourne. Ouais, là-bas, c'est la guerre. Là, il faudrait en fait que je trouve comment utiliser le C4, mais je sais pas comment le faire. J'avoue que je l'utiliserai bien. Ah oui, attendez, j'ai un lance par date. C'est l'invasion de Zambi qui est en train d'exploser. Y a le F3 en vert, on l'entend parler, mais... Ouais, mais bon, le F3, c'est des rumeurs. Alors, merci beaucoup pour le follow. C'est extrêmement génératoire, ma biche. Mille merci. Tu contribues à l'évolution de ma chaîne. C'est qu'un simple clic pour toi, mais c'est un énorme geste pour moi. Tu contribues à la création du projet qui est une chaîne conviviale. Bon ambiance, bon enfant. On passe des bon moments ensemble. On discute en blablate. En tout cas, merci pour ton follow, ma biche. C'est vraiment super sympa. Sache qu'ici, tu trouveras du multigaming. Je suis vraiment une personne détendue posée. Je suis aussi une chaîne YouTube qui propose énormément de tutos. Énormément de vidéos marrantes et tout machin. Donc, merci beaucoup de ton follow, ma biche. C'est super sympa de ta part. Non, L1, R1, c'est pour les corps à corps. Ok. Je pensais que c'était carré, mais non. L1, c'est pour utiliser pistolet slim. Non, c'est quoi ? Sinon, je vais l'utiliser. Et tu vois, j'essaie de trouver depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Oh, putain, il y a un spécial. Vous avez rechargé la touraine ? On tourne le bateau. Ouais, c'est quoi ? On va se barrer. Le bateau est là-bas. On y va, les gars. Je fais envie de prendre la mission. Il y a un autre qui va battre tout seul. Je ne sais pas ce qu'il faut. Par contre, les zombies, il y en a un. Je sais comment utiliser le C4, mais... Bon, mec. Encore un gars qui ne comprend pas que quand l'objectif est fini, on peut partir. Sur Led4D, combien de missions ? Voilà. J'ai cru qu'il était à terre. Non, mais cette arme, elle est terrible. MP5, là. Elle est terrible. Avec le silencieux, j'adore. C'est un stick ? Ouais, mais c'est pas le stick. L'un, c'est pour sprinter, l'autre, c'est pour changer d'épaule. J'aime qu'il est bon. Franchement, j'aime qu'il est bon. Moi, je vais me le prendre. Il me fera pas surtout l'entendant. Denglite 2. Denglite 2. Je suis un gros, gros fan. Je suis un très gros fan. Terrible Denglite 2. Voilà, les amis. Victoire. Bon, franchement, ça s'est bien passé. Là, on avait des mates corrects. On va quand même pas oublier que les gars, ils sont restés quand même avant de 12 000 ans, avant de passer à l'objectif suivant. En train de casper des munitions et perdre des points de vie sur des ennemis. Quitte à te qu'on le spawn à l'infini. Mais c'était déjà mieux que la game précédente. Alors du coup... Ah ouais, il y en a un qui a quand même tué 55 zombies. Bon, je suis pas le top. Le défenseur, il est bien. Mais j'étais pas là dès le début de la game.